Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus au cœur de ce salon de l'automobile. Nous continuons notre visite des différents espaces et nous allons nous arrêter du côté du hall Adour. C'est le premier hall que vous avez visité lors de votre arrivée sur le stand de Navaroto où nous attend Eric Perret. Plusieurs marques sont représentées par Navaroto et en particulier la marque Alfa Romeo avec un modèle qui attire l'attention dès l'entrée du stand. Il s'agit d'une Giulia dont nous allons parler plus en détail avec Eric. Bonjour Eric. Qu'est-ce que ce modèle a de si particulier ? Écoutez, tout d'abord, c'est le retour d'Alfa Romeo sur le très haut de gamme avec cette bérine Giulia. Ce qu'elle a de particulier, c'est que c'est un véhicule très léger. Elle fait moins de 2400 kg. C'est un véhicule également parce qu'elle a 80% d'aluminium. C'est un véhicule également qui a été très travaillé au niveau de la ligne avec un CX faible de 0,26. Donc, qui est un excellent CX aujourd'hui dans sa catégorie et au niveau de la production automobile. Et puis, qui a un parfait équilibre des masses à 50-50, ce qui lui donne sur la route un équilibre assez unique qui a été salué d'ailleurs largement par la presse spécialisée par rapport à ses concurrentes. Alors, on trouve évidemment les autres modèles de la gamme Alfa Romeo sur le stand. On va aller voir ici un image, en particulier la nouvelle Alfa Romeo Giulietta présentée ici même. Et puis, à côté ou pas très loin, se trouve la toute nouvelle Mytho qui est également une avant-première que l'on va découvrir ici sur le salon et que l'on voit en image. C'est un modèle qui plaît énormément évidemment au citadin. Oui, absolument. D'abord, elle plaît énormément par sa compacité. Elle plaît énormément aussi son argument numéro un, comme toutes les Alfa Romeo, c'est sa ligne, bien sûr, puisque les Alfa Romeo sont des vrais véhicules italiens avec la ligne italienne. Et donc, effectivement, c'est un véhicule qui plaît beaucoup, qui a été retravaillé au niveau de l'esthétique, comme la nouvelle Giulietta d'ailleurs, et qu'on présente ici au salon de Pau. Merci beaucoup. On va continuer la visite sur votre espace Navarro Auto avec un modèle qui va sans doute attirer le regard parce que ça fait partie de ce modèle assez particulier. Il s'agit d'une Abarth avec à l'avant-première l'Abarth 500 et l'Abarth surtout 124 Speeder qui est présentée ici même. Chez Abarth, la performance est un état d'esprit. Bon, c'est un modèle qui va attirer le regard parce que c'est ça aussi son loto. C'est pour faire rêver. Oui, mais je dirais d'abord la présence de la marque Abarth ici, c'est une première puisque la marque même Abarth est distribuée sur Pau depuis un an seulement. Donc, c'est un grand retour de cette marque qui est la marque sportive du groupe Fiat. Donc, on a commencé par le modèle Fiat 500 qui existe dans des motorisations assez puissantes jusqu'à 180 chevaux que l'on présente ici. Et puis également, donc, cette dernière Abarth 124 Speeder qui est le retour, je dirais, de la marque Fiat et d'Abarth dans son domaine qui était longtemps son domaine de prédilection qui est le Speeder. Puisque c'est un modèle de 124 qui a été pour la première fois présenté en 1966. Et donc, pour nous, c'est vraiment un retour aux sources avec des véhicules qui sont des véhicules mythiques. Mais remis bien sûr au goût du jour. Absolument, véhicules mythiques remis au bout du jour. Alors, puisqu'on a cité Fiat, on va s'y diriger à l'image parce que toute la gamme Fiat est bien entendu ici présentée. Alors, vous allez trouver dans l'ordre et dans le désordre la Fiat 500 parce que si les modes changent, le style reste, évidemment. La Fiat 500X qui est le nouveau crossover de la gamme. La Fiat 124 Speeder, magnifique cabriolet topless qui existe lui depuis 1966, on en a parlé. Et puis, la Fiat Tipo, j'ai presque envie de dire incontournable. On ne peut pas présenter Fiat sans parler de la Tipo. D'abord, la Tipo existe depuis très longtemps dans le groupe Fiat puisque ça, on ne le sait pas assez. On pense souvent à la Tipo des années 80-90. Mais en fait, le modèle Tipo, ça a commencé en 1910. Donc, c'est une marque qui est vraiment, enfin, le mot Tipo est vraiment attaché à la marque Fiat depuis plus d'un siècle. Et ensuite, on présente ici toute la gamme Tipo en quatre portes, en cinq portes et en break. Sachant que la caractéristique de cette famille Tipo, c'est un concept prix produit puisqu'on offre pour le prix, je dirais, d'un véhicule citadin compact, une berline beaucoup plus logeable, etc. Donc, on a vraiment un rapport qualité-prix qui, aujourd'hui, est quasiment imbattable sur le marché. Merci beaucoup, Éric Perret. Chers amis, je vous invite à nous rejoindre du côté du hall Adour pour découvrir l'ensemble. On n'a pas parlé de Subaru, mais ça fait également parler des parties des marques proposées par Navaroto. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada